Mais où placer Sadio Mane dans le dispositif offensif du Bayern de Munich ? C'est sans doute une question que doit se poser Yuland Nagelsmann, le coach du Bayern. Le 22 juin 2022, Sadio Mane débarque comme un nouveau joueur du Bayern. Il avait fait le tour à Liverpool, il avait notamment gagné le championnat. La Champions League était l'un des meilleurs atouts de Jurgen Klopp. Arrivé à un moment où on sentait une petite concurrence avec Mohamed Salah, il fallait faire un choix. Liverpool en a fait un, il voulait prolonger Mohamed Salah et il n'avait même pas entamé de discussion avec Sadio Mane. Sadio Mane avait donc sondé les choses, il avait même demandé les avis des Sénégalais. 60 ou 70% des Sénégalais, il a voulu me quitter Liverpool, c'est ce que vous voulez. Voilà, les Sénégalais, c'est ce que vous voulez. Et c'est ainsi que le Bayern de Munich a jugé nécessaire de s'attacher les services de Sadio Mane. Sadio Mane débarque donc en Bavière comme un attaquant avec un plein potentiel. Maintenant, où positionner l'enfant de Bambali, c'est une grosse équation. Parce qu'au Bayern de Munich, on a déjà Serge Gnabry, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, mais également le Roi Sané qui sont tous des attaquants indiscutables du côté du Bayern de Munich. Et j'oublie, Thomas Mouler également. Comment finalement positionner Sadio Mane dans ce dispositif ? Il peut jouer à gauche, il peut jouer également à droite, mais à gauche il y a déjà le Roi Sané, à droite il y a déjà Serge Gnabry. Et à la pointe de l'attaque, si Robert Lewandowski reste, il sera tout de même le tutelaire. Sadio Mane jouera donc comme un second attaquant au moins. Et on voit également qu'il y a d'autres possibilités. Pourquoi pas faire revenir le Roi Sané dans le centre même du jeu et décaler Sadio Mane sur le côté droit. Ça aussi, c'est une autre possibilité pour Ilan Nagelsmann. La question se pose puisque, comme vous le savez, Serge Gnabry a décidé finalement de rester du côté du Bayern de Munich. Et là, on est en train de réfléchir à comment mettre sa demande dans le dispositif. Selon vous, où est-ce qu'il doit évoluer lors de cette saison du côté du Bayern de Munich ? Sur le côté gauche, le côté droit ou comme un attaquant de pointe ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.